Un jour j'en ai eu marre, j'en pouvais plus, adolescent, j'ai voulu avoir la grande classe en kawai, à 16 ans, je l'ai repassé. Ça se repasse pas un kawai, ça fond. Et j'ai un fer à repasser par kawai repasser, j'étais comme ça, oh génial, il est plus chiffonné, je veux avoir la classe, génial. Je me dis, oh, il est grand mon kawai, dis-donc. Mais c'est quelle taille ça ? Ça faisait des fils comme ça, j'avais bousillé la table, le fer, le kawai, tout. Ma mère, elle était tellement énervée que pour me punir, elle m'a forcé à le porter comme ça. Je me suis retrouvé avec deux élastiques comme ça, un multicolore et un gros chewing-gum dur. Ça traînait par terre avec la fermeture éclair qui c'est des étincelles derrière. Ouais, bah tu rigoles, mais je suis resté deux ans tout seul. Parle-en-en de la fermeture éclair, je vois pas pourquoi il y a éclair dans le nom. C'est pas du tout éclair comme fermeture. Parce que quand il pleut plus, tu ranges ton kawai dans sa poche. Normalement, il faut attendre deux, trois heures qu'il sèche, sinon ça moisit dedans. Mais c'est un détail, c'est un détail. Quand tu le ranges comme ça, c'est tellement comprimé que la fermeture éclair, elle trempe toute seule. Elle trempe toute seule tellement c'est assez dedans. Elle est comme ça, t'es... Et toi, il faudrait que t'amènes le petit bitogne au kawai du haut jusqu'en bas. Mais t'es peut-pas, t'es peut-pas. T'es l'inquiète. Ah, tu galères. Ah, t'en arrives à espérer qu'il repleuve pour leur mettre, ton kawai est tellement t'en chie. Allez, ferme-toi. Tu viens, Nani ? Attends, je ferme mon kawai. Faut le fermer, surtout ne jamais le mettre autour de la taille avec la fermeture éclair ouverte. Sinon, au bout d'un moment, il y a la manche qui sort toute seule comme ça. Alors là, pour fonder une famille, tu changes de pays. Donc là, tu détruis les doigts, tout rouge avec marqué « Wai-Kaa ». Incrusté dans la peau, je l'encore, tiens « Wai-Kaa ». Et quand par miracle, t'arrives enfin à fermer ton kawai, Tu peux plus jamais l'ouvrir. Parce qu'à tous les coups, t'as coincé le dos du kawai dans la fermeture éclair. Alors là, tu peux jeter ton Wai-Kaa ou l'ouvrir par le dessous à l'aide d'un nouveau fer à repasser. Ça s'ouvre comme ça, avec un côté pincé, l'autre côté fondu, le tout chiffonné. La très grande classe. Enfin, on rigole, on rigole, mais le kawai peut s'avérer très dangereux. Je sais qu'on s'est tous retrouvés un jour en kawai sous la pluie, à vélo, à vélo, en kawai. Tu pédales comme un des ratés pour vite rentrer chez toi, parce que ton kawai s'arrête là. T'as tout le bas qui est trempé. T'as tout le bas trempé froid, tout le haut trempé chaud. T'es presque dans ta rue. Tu mets ton bras pour tourner dans ta rue, tu tournes la tête pour voir s'il n'y a pas de voiture. Tu peux pas tourner la tête à l'artère, c'est un tour de pâté de maison. Tu dis, mais comment je vais faire pour tourner dans ma rue, voir s'il n'y a pas de voiture. Tu peux pas, tu peux pas. Alors, il y a deux solutions. Soit tu tournes tout, la tête, le kawai, la capuche, le vélo, tout. Et s'il y a une voiture, hop, tu reviens chez ça. Et tu refais les tours, ce qu'est-ce qu'il n'y a plus de voiture, mais c'est un peu dangereux comme technique. Il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés chez eux tout de suite, tout de suite. Sinon, il y a une autre technique que je préconise, c'est qu'avant de monter sur ton vélo, tu serres les cordons de ta capuche, mais à mort. Il y a la capuche qui se ferme comme ça. Et alors là, regardez bien ces techniques. Quand tu tournes la tête, le nez chauffe le bord de la capuche. Et grâce au nez, la capuche, elle tourne. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite, parce qu'il faut pas que le nez saute le cran. Parce que là, tu te retrouves dans le noir en train d'étouffer. T'essaies de choper le cordon comme un parachutiste qui sent que le sol va pas tarder. T'entends juste les voitures qui freinent pour essayer de t'éviter. T'espères juste pas croiser Bibi en RC-DES. Et quand par miracle, t'arrives à arrêter ton vélo et à sortir de ta capuche. C'est toujours là que tu tombes sur la personne dont t'es fou amoureux. Ah, t'étais là ? Non, bah je fais une petite promenade en kawai. Ça va, toi ? Tu veux pas m'aider ? J'arrive pas à ouvrir ma capuche. Je trouve plus le nez du cordon, je crois qu'il est dans ma bouche. Attends, il faut faire ! Reviens, je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime !